Le 26 janvier dernier à l'estadio de Malabo, avec la situation de Salomon Kalou, c'est un 4-4-3. Et puis en face, Alain Jerez a redessiné son duo d'attaque avec Moustapha Yatabari, le joueur de... Et voilà le coup franc dans les pieds de Chico Tienesiaka. Il va le frapper en rentrant, parce que c'est un gaucher nominal. Il envoie ce ballon qui va hâter le montant. La défense malienne aux avois. Ah, il s'était bien envoyé ce ballon de Chico. La première alerte est bien sûr ivoirienne. On revoie ce ballon et la sortie. Le ballon était retombé sur Bamba Souleymane. Il a été un peu surpris, le défenseur. Je crois que c'est un très beau coup franc, c'est Didier. Et voilà, on va suivre le coup franc de Didier Drobain. La garde malienne est bien haute. Et Didier va envoyer son ballon. Ah, il s'était bien essayé. Et il a été mis à rude contribution. Il a quitté Soumaïla, obligé de s'étendre de tout son long. On revoit cette frappe. Ils auront qu'ils puissent inscrire, valider cette domination du début du match. Lorsqu'on se crée à ce genre d'occasion, il faut en profiter. Il faut surtout marquer. Il faut surtout marquer. Pour ne pas regretter les nombreuses occasions qu'on se crée. On revoit là l'action de tout à l'heure de Tiennesiaka et la tête de Didier Drobain qui s'est écrasée sur la transversale. Et voici les aigles, les Maliens avec Yakite Soumaïla qui cherchent un partenaire le mieux placé. Il y a la provocation de Yaya Toure Nienyeri. Attention à cette descente malienne. Le ballon retoussé par Polo. Ah, il s'est bien fait. Il va peigner de son corps. Il s'est jeté, Bamba, sous les mains. Le sacrifice est énorme. Il fallait carton pour le marquage illicite. C'est bien fait. Yaoukouassi qui peut récupérer. Yaoukouassi, il lève un petit ballon. C'était bien essayé, mais mal dosé pour la tête de Salomon Kalou. Il n'a pas pu récupérer. Et on voit le contrôle difficile, mais réussi au dernier moment par Yaoukouassi qui lève ce petit ballon. C'était très bien essayé, Gervino, qui a pris l'information. Il a vu à Salomon Kalou débouler au second pour Toure. Et là, Toure. Yaya Nienyeri. Yaya, un petit moment d'hésitation, mais il peut s'appuyer sur Kalou. Kalou, c'est bien fait. Yaya ! Ce n'est pas bon signe, hein, ce poteau ? Il ne faut pas nous faire le coup du d'abord. Que c'était bien fait. C'était bien fait, je le dis, en attrapant du bois, au lieu de le toucher simplement. C'était bien fait. Très belle action de Salomon Kalou et de La Touré. On se rapproche, on se rapproche, et on se rapproche, on se rapproche des buts de Diakite Somaïla. La troisième tentative sera certainement la bonne. On voit ce ballon coulissé par Salomon Kalou et la frappe surpuissante de Yaya Toure Nienyeri. Yaya a y cherché un partenaire. Siaka ! Au premier poteau, Yao Kwasi-Gervais. Domination territoriale des éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, pas de conclusion heureuse. Les éléphants ont une même île sur la place. C'est son deuxième ballon mal relancé. La descente malienne avec Sheik-Kidyan Diabaté. Superblable tacle de Gosson. Il y a le feu de Sheik-Ismaël Thioté. Kalou. Kalou. Kalou prend sa responsabilité. Kalou. Kalou. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Mais quelle détermination. Quelle combativité. Il a déboulé. Il a déboulé. Il s'est déchiré. Pour se créer cette occasion. Mais malheureusement, il n'était plus. Il a concédé la touche. Et c'est Diakite Dressa qui va la concéder. Le défenseur de Nice. Didier. Didier. Ça manque de puissance. Et Diakite, bien vigilant sur l'action. Une longueur d'avance. Et ça ne va pas tarder. Il y a beaucoup d'espace de part et d'autre. Les deux attaques sont d'attaque. Le ballon de Didier. 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 Didier ! Ça passe à côté devant. Oh là là ! C'est très bien fait. Elle a failli réussir le coup là. De Malabau. C'est toute la puissance de l'attaquant ivoirien. Le ballon était perdu et il aurait pu s'arrêter. Mais il est parti quand même. Et cela occasionne bien sûr une touche. Et c'est pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Avec Jean-Jacques Gossot. Et il va repartir sur le côté de Gossot. Gossot, Salomon. La belle fête de corps. Il avait tenté intérieur du gauche. Je n'avais pas encore vu là. C'est Marc. On vient de le voir là. Voilà. Et sur le visage. Au-delà du Brésil bien sûr. Voici. Yaoukouassi-Gervais. Il est court. Mais il y a... Calou. Oh et ça manque de succédé. Ça manque de force. Ça manque de puissance. Je pense que... Et il s'excuse tout de suite. Les magiens sont présents. Pour faire attention. Et finalement. Les Ivoiriens peuvent se tirer d'affaires. Oh superbe. Yaoukouassi-Gervais. Yaoukouassi. Yaoukouassi qui avale du terrain. Yaoukouassi qui avale du terrain. Yaoukouassi. Goal ! 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 C'est le vrai Gervino. C'est du bon Gervino. Il a déboulé sur son côté. Il est parti. Il a pris sa responsabilité. C'est ce Gervino. Et qui ouvre la marque. C'est ce Gervino qu'on aime le voir. Regardez l'action. On va voir l'action. Et une course de plus de 40 mètres. Le ballon dans la surface de réparation malienne. Il a tendu soutien qu'il n'a pas. Et il ouvre bien son pied droit. L'enfant de Tanda. Yaoukouassi-Gervais. Au départ, il y a ce dribble étourdissant qui laisse sur place son garde du corps. Et il avale du terrain. Combien de mètres a-t-il parcouru ? Et c'est la conclusion. Il est furieux à l'injuré. Et il est heureux. C'est dans ses déviations. Attention à ce mauvais ballon. Attention à ce mauvais ballon. Et la frappe. Qui avait été déviée. Et Koppakari qui grimace sur cette frappe de Cheikh Tidiane Diabate. Il a connu un peu le poteau. Son poteau gauche. Gossos. 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 Superbe type d'élimination. Il fait un très bon match. Gossos. Gossos. Yaya. Calou. Quelle action. C'était bien essayé. Quelle action de la Côte d'Ivoire. Très belle frappe de Salomon Calou. Et il était bien placé d'Akite Soumaï là. Qui réussit la claquette là. À du bout des doigts. Il détourne ce ballon. Et Gossos. Gossos. Gossos qui va perdre le ballon. Sous la pression malienne. Des maliens. Koulibaly. Et ça fait au-dessus. Ah c'était bien joué côté malien. Très belle action. Côté malien. Il faut faire attention. Ces aigles. Peut-être dangereux. À tout moment. On voit bien la frappe du joueur malien. Mais le tag c'est de robe. Il voulait essayer le passement de jambes. Il va lui remonter la défense ivoirienne. Didier. Pressé par Cédric. Elle va engager la course. Didier. 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 C'est pas fini. Il va tenir le corner. Il va tenir le corner. Ah et ces garçons. On voit l'action de Didier Drogba. Au pays avec. Ah et une petite. Touche là. Aurait fait l'affaire. Mais la belle sortie. Sortie gagnante de Didier. Qui fait ce maille là. Il avait pris le biais. C'est bien le coup. Il a pris le biais. Il faut qu'il se lâche Kader. Oui ce ballon de Kader. C'est maintenant l'occasion. Ah il s'était bien envolé. Yaya c'était l'occasion de tuer le match à 10 minutes de la fin. Très belle action ivoirienne là. Oui il faut maintenir la pression et inscrire ce deuxième but à 10 minutes. On voit une très belle action. Didier Latouroude malheureusement sa tête n'est pas cadrée. Des Nations. Nous sommes en 9 minutes du temps réglementaire. Je vais lui demander vous me mettez la pression en donnant le temps. Je ne veux pas voir cela. On va suivre ce coufre en rentrant de Chico. Tenez si à car. Beaucoup de mouvements dans la surface malienne. Aïe. C'est un corner. Le corner. Il va l'aider repoussé par une tête malienne. Il faut concrétiser là. Ça sent l'obus. Ça sent l'obus. Il faut tuer ce match. Il faut qu'il arrive maintenant. Un but qui arrive maintenant. Il vaudra son point. Il vaudra Sonore. Si vous